et dans les messieurs bienvenue en direct sur congo live et télévision mercredi 22 février 2023 c bonjour à vous et bonjour à tout le monde vous allez bien très en forme on commence par cette actuelle que vous avez suivi les générales et major chico indubitablement comment nous avions très bien reçu son message quand il fait mention certainement du fait que les forces armées vont récupérer toutes les zones occupées par les rebelles m23 pour nous c'est un message de ouf qui donne une lueur d'espoir et nous espérons que c'est sérieux c'est qu'il a déclaré et que sur le terrain nous allons les constater il dit ceci la guerre contre les rwandais nous allons l'emporter quel message d'espoir ça c'est un message en soi d'espoir et il faut aussi qu'on reconnaît que c'est un message qui vient de quelqu'un de très fort et nous avons très confiance à ce général et nous espérons que la guerre nous allons l'emporter justement parce que nos forces armées demeurent toujours déterminées et elles vont faire de l'air mieux pour défendre les drapeaux de la république situation qu'on fisse depuis ces matières du mercredi 22 février 2023 suite aux violents des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles d'iM23 là c'est à Moucha qui au niveau des trois antennes des détonations c'est faux attendre partout mais on précise en tout cas que c'est à environ 20 kilomètres des sacs et centre où l'M23 aurait fait déborde des marées comment réaliser cette guerre là qui est sans fait cette guerre qui est sans fait vous vous êtes sans ignorer que ce qui est sûr la guerre reconnaît quand elle commence mais donc elle connaît quand elle prendra fait mais nous nous pensons que tout est mis en oeuvre pour que cette guerre puisse être remportée et nous estimons en tout cas que tel sera le cas c'est à dire quoi ça veut dire que nos forces loyalistes vont mettre en déroute l'ennemi de la république qui est connu par tout le monde est-ce que vous soutenez cette force disons c'était ces femmes et son frère c'est ce sont ces militaires qui ont prêté serment jusqu'au sacrifice suprême et ils sont là pour défendre la patrie nous l'air soutenons à coups de marteau et avec toute la dernière énergie les forces armées nos militaires vous avez les soutiens de toute la population de la république et de la poignée nord qui vous en particulier qu'est ce qui démontre clairement que vous soutenez cette armée ce qui démontre notre soutien à l'égard de notre armée c'est d'abord ces soucis là du patriotisme ce que nous manifestons à leur égard et tout ce que nous faisons à notre niveau c'est quoi concrètement concrètement ce que nous faisons et nous ne cessons d'encourager à ces militaires et nous ne cessons d'en appeler au présent de la république à pouvoir équiper réformer et renforcer cette armée et après ça donne quoi ça va donner quelque chose de très bon ça va donner un très bon résultat une armée équipée une armée formée une armée doté d'une logistique suffisante et il sera à mesure certainement de gagner la guerre partout au monde ça se passe ainsi monsieur les journalistes est ce que vous ne voyez pas que soutenir cette armée c'est alors aussi s'enrôler aller s'enrôler ouais ça aussi nous lançons des messages de ce genre j'ai pu vous rappeler pourquoi vous pourquoi pas moi moïse par exemple je n'ai pas la vocation d'être militaire mais quand même notre mouvement a déjà envoyé une trentaine de jeunes et qui sont aujourd'hui en train de suivre les processus d'enrôlement et qui vont aussi porter la tenue ça veut dire nous en appelons à tout toute personne tout congolais de bonne foi qui estime qu'il a en tout cas tous les atouts possibles pour servir l'armée à pouvoir le faire il ya des militants qui y vont et pour ma part moi en tant qui est moïse je fais aussi ma part ça veut dire que les fr dc ont les total soutien de la lucha et de toute la population parlons de cette dépêche de la radio au capi plusieurs habitants du territoire de retour ont été tués lundi 20 février par les rebelles du m23 ces derniers ont posé ses actes des affaires civils échecs face au frbc à l'issé des combats qu'ils ont posé à bambou et à tichiché indique des sauvecés locale ces massacres ce serait passé dans les villages des cassés cerveaux et gagné 10 dans la localité de boucher le mâle de tombe ces rebelles aurait si oui c'est civil à représailles aux âmes aux ambisades tandis qu'on fait contre et par les forces d'autodéfense dans cette région de 8 a ajouté les sources de contacté par la radio au capi une autre personne blessée par balle à moulibie a été amenée à l'hôpital de retour pendant 7 ans inakami s'observe dans la matinée de ce mardi donc hier mardi sur les lignes de faute de retour et massissie mais la situation reste tendu sur l'axe qui tchanga moins 15 km après des violents combats lundi entre l'armée congolaise et les rebelles dm 23 plusieurs habitants sont en déplacement donc ici c'est de comprendre parce qu'elle a dit au capi titre à la mcmd après avoir subi un échec face aux frbc les rebelles dm 23 si des civils à retour comment comprendre cela messieurs moïse vous comprenez monsieur les journalistes que ces groupes rébelles ces terroristes ne respecte même pas les prescrits des droits internationaux humanitaires ils ne font pas la guerre comme cela est certainement demandée en vrai dit quand on fait la guerre on ne s'attaque pas aux populations civiles on ne s'attaque pas au biais de la population civile on fait l'inverse mais le m23 continue certainement à s'apprendre à la population civile ne respecta pas les droits internationaux et nous pensons que les conséquences et elle doit elle le fait trois doit subir toutes les conséquences de ces affres quand on fait la guerre on la fait pas contre une population faut-il aussi rappeler que le m23 devrait à ce stade s'incliner au débat certainement des résolutions prises dans différents mini sommets et sommets tenus et d'ici la boujoumbourg à nairobi et récemment au niveau d'adis abeba c'est prévu qui a cessé les faits mais à notre grande surprise ce mouvement rébelles de monsieur paul kagame continue à s'apprendre à la population et à nous faire la guerre c'est très désolé et nous pensons que la communauté internationale doit acter et tout cela et qui ne respecte pas c'est le fond ses engagements pris par les chefs de léacé mais tout est clair le m23 vous même vous faites mention d'une dépête la radio capi dans laquelle l'invent toi ça n'est pris aux populations civiles ça veut dire ils n'ont pas respecté les prescrits diminue sommets l'invent toi loin de tuer la population ces gens là sont entrés des pieds et donc nous nous pensons que les responsables le chef d'état de l'union africaine de léacé et de toute la planète partout à travers le monde doivent comprendre que ces mouvements rebelles non seulement ne respectent pas les droits internationaux humanitaires mais boycott également toutes les résolutions prises dans différentes assises ce qui fait démontre sa mauvaise foi et son esprit de terrorisme et nous pensons que les conséquences elles doivent certainement ressortir c'est quoi les résultats de vos manifestations ici à l'ombre parce que vous êtes parmi les organisateurs il faut préciser c'est vrai que vous la lutte évidemment nos manifestations nous les faisons justement parce que elles sont garanti par nos textes par notre constitution au niveau national et par d'autres textes à l'international c'est une voie pour nous d'exprimer le vœu de la population c'est une voie pour nous d'exprimer notre ras-le-bol et nous les faisons non pas pour avoir un résultat immédiat mais pour certainement faire attendre notre voix et faire bouger les lignes à ce stade nous pouvons nous réjouir des résultats un peu satisfaisants que nous avons reçu de la part de toutes ces manifestations bien que ce n'est pas suffisant mais je pense qu'à un certain moment il faut évaluer toutes ces manifestations parce qu'il est on voit toujours manifester vous avez marché contre l'abonnement espace il y a eu des morts et des personnes arrêtées aujourd'hui condamné vous avez marché contre l'état de siège n'est ce pas il y a eu des morts et des blessés vous avez marché contre l'éas et a eu des blessés à goma c'est quoi les résultats il faut reconnaître que dans tout combat il y a ce qu'on appelle les sacrifices et ça ça n'arrive pas à ce sacrifice c'est quoi qu'est ce que vous obtenez comme résultat je puis débiter par la monisco est ce que monsieur le journal je crois que vous êtes un journaliste d'investigation et point d'étude de vous les rappeler la monisco est dans un processus de retrait et c'est processus et et j'ai assigné ce retrait pendant qu'il ya quelques mois qui a une prolongation de l'air maintenant c'est après pression mais c'est les journalistes on a prolongé encore ils ont comme si vos manifestations c'était pour soutenir pour des mandats encore qui ajoutent des nations des mandats de la monisco n'est plus au niveau de la province de tanganyika la monisco c'est vide petit à petit de la ville de goma elle ne circule plus donc il faut juste et c'est un peu je ne pense pas il faut voir la monisco quand elle passe au niveau de la voirie à goma ils ont peur et on les intimide et ils savent pourquoi donc à goma déjà il ya ces sentiments là la monisco part petit à petit et nous nous pensons que c'est c'est de la manière qui vont partir définitivement et la lutte continue jusqu'à ce que la monisco quitte les soeurs congolais parce que le résultat est insuffisant par rapport à d'autres revendications messieurs les journalistes nous nous faisons ce que nous pouvons faire en tant que lucha attaquer la population et nous pensons que c'est de cette manière que nous servons le pays l'umumba l'ikinkoulula et d'autres nos pères des indépendances sont fiers de nous à l'heure où je vous parle d'alerte et je pense qu'ils vont nous donner plus de force et nous allons en tout cas y aller et gagner ses combats les assez toujours là les assez on va renforcer les assez va partir tout ça c'est ce que veut c'est c'est divisionniste mais nous la population nous réitérons notre message au gouvernement congolais au président de la publique tu sais qu'il dit à pouvoir s'incliner devant la volonté de la population tel qu'est mentionné dans notre constitution l'article 5 est très clair la population les souverains primaires tout ce qui est dit c'est notre président et doit écouter ce que nous disons la population n'avait plus de cette hypocrisie et de l'inaction de l'eac nous n'en voulons plus d'autres troupes supplémentaires et d'ailleurs pour votre information messieurs les journalistes une action de grande envergure et en cours de téléchargement à pour réfuter ces troupes supplémentaires nous n'allons pas accepter qu'on puisse sous traiter notre sécurité car il en vaut de notre servi ce pays nous appartient le moumba nous a dit que nous battre pour ce pays et jusqu'au dernier souffle et c'est cette mission que nous continuons à accomplir vous aurez certainement vous saurez le mode d'action qui sera démise mais je vous promets qu'une action est en cours de téléchargement est ce que vous aimez ces faits nous sommes parmi ceux qui aiment ces pays et qui sont prêts à donner l'air ça moi qui vous parle ici et je suis en tout cas prêt à tout pour ces pays et je ne suis pas les premiers l'icla fait le moumba l'a fait d'autres compatriotes que vous venez de citer pour la monique ce que l'on fait et nous pensons que c'est en tout cas un devoir sacré que nous sommes entrés certainement de réaliser et vous soutenez les chefs de l'état le président de la république est ce que nous les soutenons je pense que nous faisons notre part et il doit constater par c'est quoi qu'est ce que vous faites concrètement pour montrer au chef de l'état que vous les soutenez parce qu'on est tous congolais on a besoin de la paix on a besoin vraiment de la sécurité et le président qui sait qu'on le voit un chef de l'état visiblement qui a la volonté de ramener la paix qu'est ce que vous vous faites concrètement pour montrer au chef de l'état que vous le soutenez et ce soutien là qui lui donne encore la force de travailler pour que cette paix soit une réalité vous le dites bien vous nous le voyez quelqu'un qui a la volonté de ramener la paix mais une évidence qu'il faut constater c'est que à certains niveaux on lui dit on lui désoriente des conseils au niveau certainement de son environnement et même à l'extérieur de la république faut-il vous rappeler que le président de la république a étalé faire adhérer notre pays dans l'eac suite certainement à ces genres des désorientations le président la république aujourd'hui nous l'avions fait certainement une passe d'eau à pour que la moniscope puisse partir mais avec la pression qu'il a eu au niveau international plutôt que de s'incliner à la volonté de la population il a cédé à la manipulation de l'onu il a cédé à la manipulation certainement de la communauté internationale et l'évêque de la population n'est pas réalisé à notre niveau nous le soutenons de quelle manière nous soutenons notre armée nous ne cessons de lui rappeler de pouvoir équiper cette armée nous ne cessons de lui dire monsieur le président que la population du nord qui vous est en détresse et elle a besoin d'une assistance humanitaire nous ne cessons en tant que citoyens et de lui tenir mais forte et c'est pour votre part à passer à peine en tant qu'un vrai citoyen congolais vous faites quoi pour trouver une solution à tous ces mots là nous en tant que citoyens nous on est joué personnellement moi personnellement qu'est ce que vous faites pour ces pays pour que des mois après demain ces congolais se sentent très fiers de toi je fais tout ce que je fais d'abord il faut dire que je suis parmi ceux qui alerte quand tient ça ne va pas quand nos compatriotes traversent des vies à faire la tête pour quelqu'un pour quelqu'un par exemple car nos compatriotes se sont déplacés au niveau des sacs et ils sont aujourd'hui au niveau de d'icat à boulengo nous avions été parmi ceux là qui ont alerté l'opinion pour une assistance même chose pour nos familles qui ont été tués par la monisco je peux vous rassurer que nous collaborons avec eux à ce stade la monisco les familles des victimes est-ce que ça déjà il n'y met ils ne sont pas une mais jusqu'à présent raison pour laquelle ma part je suis parmi ceux qui font les plaidouilles pour que ses compatriotes soient inhumés dignement et ça c'est un combat que j'ai pris à bras le corps et nous alertons les autorités et les responsables la monisco pour que ses compatriotes puissent aller dans l'ère dernière de mai dignement au delà de et ça je fais tout ce que je fais en tant que militant de la lucha et je suis fier de ça je pense que je vais aller au delà et le combo peut être fier de toi c'est ça ? je pense que lui-même peut le dire si l'umumba était vivant il l'aurait dit si l'ik et d'ailleurs je pense que l'ik m'écoute à ce moment et lui-même est fier de moi j'incarne aujourd'hui les ligues de la lucha j'incarne aujourd'hui l'umumba et je pense que je vais honorer leur lit j'incarne aussi la liste de Pézat Shiseke dit celle de ramener la paix ça on en parlera un autre jour mais c'est parmi les chefs de l'état qui bouscule quand même vous suivez toutes ses interventions ? je pense qu'il ne me convient pas jusqu'à ce stade il fait ce qu'il peut faire et le plus souvent je vous dis on lui dit, on lui m'a, on lui désoriente il n'est pas pour le moment mon modèle mais quand même c'est le président de la République, je le respecte pour ça et vous allez voter, je ne le voterai jamais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît on va parler l'élection pour finir, nous restons le fiscal fait deux minutes il y a eu des opérations d'enregistrement vous avez déjà fait un relais ? indébitablement qui s'apprend aux gens ici dans les centres d'enrôlement ? est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? nous apprenons qu'il y a certaines personnes qui s'attaquent à d'autres prêts donc certaines communautés qui s'attaquent à d'autres, est-ce que c'est vrai cette histoire ? là où moi je me suis fait un relais par exemple tout s'est très bien passé j'ai eu ta carte ? oui j'ai eu ma carte de lecteur il fallait juste que vous soyez en ordre avec tout ce que la CENI demande les documents que la CENI demande et on vous enregistre, vous arrivez bien avant on vous donne un petit jeto et à travers ces jetos vous accédez au dédat du centre et vous êtes enrôlé néanmoins j'ai aussi appris comme vous qu'il y a dans certains autres centres des cas de dérapage là où nous nous apprenons qu'il y aurait il faut les congéliers comme ça des voiseaux des étrangers je ne sais pas s'ils sont venus des Burkina Faso ou de la France qui veulent s'enrôler ici et du coup il y a les Congolais qui sont pris là et qui refusent est-ce que c'est vrai c'est ça ? nous pensons que la CENI doit jouer très bien son rôle ça veut dire qu'on n'enrôle pas un non-congolais on n'enrôle pas quelqu'un qui n'a pas tous les documents possibles et il en vaut en tout cas des avantages de notre pays nous ne pouvons pas donner notre nationalité n'importe comment surtout que jusqu'à ce stade nous n'envaut pas de cartes pour citoyens donc il y a que ces petites cartes-là des lecteurs qu'on utilise et on ne peut pas donner ça à n'importe qui mais quand même j'en appelle aussi à nos populations à la responsabilité et au respect ne pas s'apprendre à quelqu'un parce qu'il a une certaine morphologie c'est quand même pas aussi bon de vouloir dire que tel n'est pas Congolais parce qu'il est de la manière ou de la manière mais à la fois on ne peut pas s'y autoriser qu'un étranger s'enrôle ici chez nous c'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres c'est notre patrimoine et nous ne pouvons en tout cas pas permettre que quelqu'un puisse goûter le miel de ce pays et toi tu es Congolais ? je suis très fier de l'être je dis tu es Congolais ? indébitablement les pères et les mères ? effectivement qu'est-ce qu'il est prof ? je suis né dans le territoire de Massissi au-delà de ça je suis quelqu'un qui a grandi dans la ville je suis du territoire Massissi mais j'ai été né à Goma et dans un endroit très connu au-delà de ça aujourd'hui j'ai ma carte je fais j'ai effectué mes études dans la ville de Goma au niveau de l'Institut Imbi au niveau de l'Institut Moula je suis parti à Bukav au niveau de l'Institut du collège Alpha-Gir et aujourd'hui je suis Congolais en tout cas et ce qui t'a fait Congolais tout ça ? ce qui m'a fait Congolais c'est que je suis né au Congo merci Moïse c'était juste pour te taquiner un peu pour conclure cette édition merci d'avoir été là merci je suis Congolais des pères et des mères en tout cas nous sommes fiers tu sais que les Congolais des pères et des mères soutiennent les chefs de l'État soutenir le chef de l'État s'il vous plaît est-ce que tu le sais les vrais des pères et des mères merci beaucoup merci beaucoup plus de 143 99 25 40 946 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé le prochain rendez-vous c'est tout à l'heure pour un nouveau numéro je vais recevoir tout de suite un militant de Djenga pour battre aussi des lits d'épaisse avec lui il va venir nous expliquer pourquoi cette guerre-là les dépenses c'est vraiment merci Moïse merci aussi alors mesdames je laisse nous vous dire bye bye à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous